bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui nous retrouvons sur une bouse infâme venu tout droit des pays bas je crois que c'est des pibas de chez nos chers collègues de chez team six du coup c'est du coup ce jeu c'est quoi c'est taxi 3 et s'est remoré et c'est sorti en 2005 mais du coup je ne suis pas seul ah bah non on fait un jeu de merde du coup forcément pas je suis là ah bah les jeux de merde en plus ça je suis je suis là pour l'accompagner dans ce malheur et ça te connaît les jeux de merde ah bah bordel ah bah ça les jeux de merde enfin une spécialité un jour ah bah franchement on va concurrence et jdg alors du coup un taxi 3 et sa brèche c'est quoi c'est globalement si tous les jeux team six réunis dans un seul jeu c'est parfait alors du coup on va commencer alors bien sûr on va dire par un peu du menu franchement j'adore ce menu qui en fait très simpliste t'as que ça attaque ça c'est du noir ça c'est du noir et qui crie genre des mots pour bien te dire que tu es un pauvre et que t'as pas acheté le jeu soit c'est magnifique du coup on va lancer le single players alors regarde moi ce mec on dirait qu'il a la chiasse et l'eau ouais je peux l'eau à dire que c'est mal joué et c'est qu'une image c'est qu'une page alors bien sûr tu as plusieurs courses d'un street race du coup qui est course de rue tu as orage race qui est une courge d'orage on sait rien et à city race alors je vois pas du tout l'exemple city race et street race on sait quoi mais bon peut-être que ils ont ils ont trouvé une différence tu as plusieurs voitures je pense ils n'ont pas fait ça pour rien enfin j'espère taper ton tabou meurt tapis ton ça va être difficile de trouver une voiture extrêmement franchement on prend laquelle parce qu'il ya trop de voitures là vraiment il ya franchement il ya beaucoup trop heureusement qu'on peut changer la couleur parce que ouais là franchement je pense qu'on va prendre une pétonne on va la mettre en bleu sur le bleu c'est une couleur qui est magnifique voilà du coup bien sûr parce que parce que ce jeu et c'est quand même sorti un peu avant scooter warez en jeu de course et ça le défaut de scooter warez c'est à dire qu'en fait et ben attend c'est le prix de la voiture qui par qui en haut ou c'est le prix de la voiture ou 250 dollars à non c'est la vision non c'est ton argent de poche à la voiture elle sort d'où la voiture elle sort de mon cul alors on sera d'accord ensuite elle t'as le respect du coup là on voit que tout le monde nous chie dessus personne ne nous respecte même notre mère ne nous respecte pas ensuite bien je suis à race one et race loss on peut voir que j'ai déjà perdu deux courtes et j'en ai pas gagné une seule c'est que le mec il est comme ça en pls c'est pas grave tu en gagneras une j'espère dans cette vidéo ah ben peut-être les gens disent qu'on le sait on le sait tous que tu es une bête en jeu de course ah mais tellement du coup c'est parti avec un magnifique fond d'écran pas du tout recyclé de chez de chez team six c'est magnifique oula la spécialiste des développeurs mon dieu c'est horrible c'est moche waouh d'y a été les tobies c'était mon dieu avec que les couleurs différentes oh mon dieu c'est magnifique on voit tellement c'est toutes les mêmes comment quand je fais pour ah oui ok du coup ok alors bon déjà je pense qu'on va parler un peu de choses qui fâchent oui c'est qu'ils ont tous accéléré d'un coup non mais ça tu sais c'est parce que c'est parce que c'est de la merde voilà c'est je te rappelle que je vous parlons quand même de chez de chez team six alors oui alors bon sincèrement franchement les graphismes est ce qu'on peut en parler des graphismes franchement faut pas parler de chose qui fâche maintenant pas tout de suite aussi on peut en parler aussi des points de passage qui demandent d'aller au nord puis après au sud c'est pas du tout oui enfin c'est pas non plus intuitif dans un jeu de course de passer dans des oui c'est vrai dans des arches comme ça où c'est étroite non mais mec non mais les mecs ils ont non mais où je trouve ça normal dans un jeu de course de faire des allers-retours comme ça vous putain de série mais le mec qui a fait ça c'est un putain de fils de plus et oui tu es un jeu de course et tu dois passer dans un truc où tu as le droit à deux centimètres d'erreur non mais là franchement c'est quand même non ah putain vie non après on va après je vais parler un peu de choses qui fâchent la carte c'est la carte de pizza de voilà c'est globalement ils ont récupéré deux trois assets de chez pizza dud et puis et aussi l'interface est franchement très pauvre à balle interface c'est l'interface un jeu de course le type supermarché à un euro voilà c'est ah oui clairement c'est le compteur de le compteur de vitesse ça il est bon mais la carte est trop petite est ce qu'on voit un haut à gauche qui me paraît être le timing et et le temps d'écart avec les autres voitures parce que je pensais pas très intuitif par contre on en parle aussi que je me suis juste codé contre un mur et c'est le parvres et fin et c'est le la vitre de derrière qui a pris la localisation des dégâts extrêmement important dans ce jeu oui enfin si c'était que ça ça irait non mais ce jeu en fait il n'a juste rien alors oui alors le taxi que vous avez vu noir là et ben c'est le taxi en fait de de london en fait pour ceux qui auraient vu la vidéo sur london en fait c'est le taxi du menu en fait et ben il est bien présent dans un taxi 3 alors forcément ce jeu je l'ai connu comment je l'ai connu parce que sinon je l'aurais pas logique dans ce jeu en fait je l'ai connu dans dans pizza d'eud ils faisaient un mot ouais parce qu'en fait si dans pizza d'eud ils faisaient la promo de tous leurs jeux du coup il y avait glacier etc et il y avait du coup taxi 3 perdu au milieu du part ah oui dans les dans les boîtes oui tu as souvent oui des petites feuilles qui indique un nom mais même pas dans mais même pas c'est pas ça dans le jeu en lui-même pizza d'eud en fait c'est un open world et tu te déplaces et tu as des panneaux d'affichage t'es encore le machin sérieux dans le jeu ouais mais on est d'accord c'est pas du tout intuitif pas du tout non tu fais pas de la pub dans tes autres jeux donc voilà achète un jeu c'est pas pour avoir des pop up dedans et forcément tous les autres jeux en ont moins j'en sais pas combien lui bizarrement c'est qu'un seul panneau dans tout le jeu donc je pense que même team six ont vu que ce jeu il peut être tellement la merde qu'ils ont qu'un seul de panneaux il faut le trouver d'ailleurs non mais là non mais là tu n'aurais pas oublié d'accélérer non mais non mais pourquoi non mais non mais alors là vraiment c'est fort la voiture recule quand quand j'appuie sur avancé la voiture recule la tâle matin la marche arrière enclenchée c'est pour ça non mais la marque c'est marqué en dessous du compteur que tu étais en marche arrière à temps écoulé non mais ce jeu non mais ce j'ai plus dit plus tellement du l'est déjà beau et pourquoi tu n'avais pas démarré alors qu'avant tu étais à la base je pense que tu avais une vitesse enclenchée non bah ouais mais je voulais avancer mais j'ai mais je recule à la place c'est pas du tout intuitif putain s'il vous plaît faites déjà un peu plus intuitif la prochaine fois héros t'as oublié de quelle entreprise on parlait ouais non mais là franchement et comment on fait pour passer d'un truc à l'autre non mais mec c'est pas du tout intuitif ça doit c'est quoi on va retomber sur l'autre c'est attendre les options il ya les contrôles alors les contrôles rediffé j'ai l'impression de ce qui manque en fait c'est d'enclencher une vitesse alors reverse caméra alors ça serait peut-être ça je pense orne à maintenant orne hante et le klaxon ah c'est ça c'est un break à mon avis oui donc appuie sur l'espace ben non ça marche toujours pas donc le jeu va bien différents clés non mais non mais là vraiment non mais sinon sinon tu peux faire la course comme ça marche arrière bah ouais bah c'est bas c'est ce que je vais faire je crois ah bah non j'ai perdu je crois temps ah ben ah ben c'est super la franchement ah bah ouais time up c'est qu'on va on va retourner sur street race celui qui fonctionne voilà du coup on va changer de voiture à se prendre celle là parce que on parle on a oublié de préciser un truc mais ce jeune niveau histoire ah bah t'en as pas pas niveau guidage ergonomie des contrôles tout ça vous venez de le voir on n'a même pas réussi à démarrer on sait pas comment c'est un jeu team six tu sais je me suis dit que c'est un jeu team six il faut pas il faut pas lui en vouloir les jeux team six sont de façon de base handicapée on peut voir que cette entreprise a survécu et à faire autant de jeux et ben parce que leur parçu le pays en fait les a aidé tout simplement non mais s'il vous plaît non mais il ya non mais bien en fait on n'a pas les gars auto tamponneuse non mais là vraiment mais l'ia elle a disparu là après la musique moi ai-je vraiment besoin de parler de la musique j'ai l'impression que la même musique depuis tout à l'heure en fait mais c'est la même encore dans pizza dot on avait deux t'en avais deux ils avaient trouvé quand même le système de faire en sorte dans pizza dud d'éviter la redondance de la musique c'est dire que dans pizza dud quand tu lancé le jeu tu avais une des deux musiques et donc du coup tu pensais c'est méga varié voilà alors que dans tous les autres jeux de chez team six new york london taxi glacier n'a qu'une seule à les mecs qui sont ils sont dit on va pas se faire on va pas se faire chiant en mettre une seule mais le pire c'est qu'attention vous devez vous dire mais ouais mais de toute façon ils savent pas qu'ils savent pas faire de jeu de course et ben ils ont essayé aussi de faire des jeux d'aviation et autant vous dire que c'est un souci fun qu'un toucher rectal voilà vraiment attend par le type 6 tu pensais que ça allait être un professionnel non mais c'est ce qu'on lui fait dans des boucles et quoi c'est horrible non mais c'est tout à l'open noire t'as une t'as une rue c'est fait c'est mieux que rien c'est le début de deep six à c'est ben ah bah techniquement non parce qu'ils avaient déjà sorti plein de jeu avant j'essaie de les défendre moi j'essaie de leur dire des points positifs j'essaie de les sauver même si bon ils en sont déjà mort maintenant mais oula oula il ya une voiture elle a volé là bas est ce que tu l'as vu la voiture qui a volé elle a fait elle a fait oui après j'ai envie de dire dans un jeu team six ça m'apprécie même plus je te rassure j'ai déjà vu pire ça tu m'étonnes et n'empêche encore tu vois chez eux une voiture qui vole comme ça c'est rien du tout non mais s'il vous plaît la vu la voiture ah bah merde j'ai explosé comment j'ai explosé j'ai enreté un grillage j'ai explosé voilà c'est une voiture d'un terroriste ou quoi je sais pas elle a explosé j'en sais rien c'est franchement ça me surprend même plus c'est 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 team six enfin tu cherches de la logique où il faut pas en trouver j'essaye pas de chercher la logique j'essaie de trouver des choses évidentes qu'à ce soir ils ont obligé bien sûr aussi ai-je besoin de vous dire que là du coup depuis tout à l'heure c'est exactement la même rue voilà parce que c'est la seule qui fonctionne en fait voilà c'est bien ce j'ai beau réussir en fait je ne passe pas au niveau 2 voilà je sais pas ils auraient peut-être oublié de programmer un niveau 2 ça m'étonnerait pas ça m'étonnerait même pas en venant de chez de chez team six c'est un lia qui a été charge un développeur tu sais c'est compliqué un deux niveaux c'est déjà beaucoup ah bah c'est extrêmement compliqué parce qu'attends à tout cas même trois niveaux dont deux qui je pense sont identiques un le street et le city et un autre qui fonctionne pas de base du coup ben forcément mais forcément c'est sur les deux et ben t'en a un tu déboloqueras jamais parce que il faut il peut pas le débloquer c'est pas possible enfin regardez il faut être un il faut être un padawan expérimenté pour débloquer ses niveaux je sais pas voilà encore il faut être dans un grade plus haut ah ouais ah mais là il faut être non mais s'il vous plaît non mais s'il vous plaît team six vous savez il pourrait te foncer dessus lui mais je sais pas les mecs il s'est cru dans destruction d'herbe il ya une voiture qui m'est roulée dessus il ya que dans taxis qu'on voit ça n'empêche par contre la musique s'il vous plaît ah mais la musique c'est l'entendement du du rap français moi je te le dis hein c'est froid franchement la liberté d'un open world allez heureusement qu'à ça heureusement qu'à cette rue pour sauver le jeu ah ben en fait je me pose la question c'est quand même sorti en 2005 après oui après après c'est la démo donc peut-être que dans le jeu complet t'as plus de trucs et moins de bug ou tu penses pas non les bugs qui sont là de base tu sais je je tu vois je me pose la question si si l'autre là le mec de chez chrisy bus en fait après il n'est pas les travailler chez damex et chez team six parce que déjà sous parce que ça m'étonnerait pas je suis presque sûr que les deux boîtes ça se trouve c'est les mêmes bas mais tu sais que dès que les mêmes mais beaucoup pensent que team six et davilex sur en fait la même boîte enfin du moins seraient deux boîtes affiliés à la même et les développeurs qui ont travaillé dans ces boîtes mais tu penses qu'ils le mettent sur leur cv qu'ils ont travaillé chez davilex ou team six ah ben je crois pas je crois pas ah bah tu vas j'ai tu vois tu vas j'ai fini le truc tu vois tu dis bon ok je passe au niveau 2 il est où le niveau 2 le niveau 2 il est très caché parce qu'en fait c'est un niveau à niveau easter egg ah d'accord je pense que dans la logique pour eux c'est ça en fait un deuxième niveau tu dois le tu dois le trouver tu dois le mériter tu dois être l'élite de la nation pour trouver le niveau 2 ah mais oui ah non mais sérieusement mais c'est c'est navrant tu vois les mecs qui te présentent les voitures comme ça genre des putains de voitures et tout et puis premier virage tu en as trois qui vont se prendre dans le décor franchement regarde les deux là le rouge et le vert et vous fait le mur encore voilà je suis pas devin c'est juste qu'à un moment donné l'IA tu la connais quoi c'est une IA qui a été programmée en ligne de droite c'est pour ça et des fois tu te fais harceler par les trucs des routes aussi tu sais les trucs là les les poteaux là les les bornes et ben des fois t'en a elle scroll sur la route elle joue à pong ouais bah ouais t'as pas remarqué t'en a deux trois elle joue à pong pas fait gaffe ah bah tu verras attention t'en a deux trois qui jouent à pong je vous ai très connu que non mais s'il vous plaît non mais oh la hitbox elle est où elle est dans mon cul la hitbox ah c'est seulement ah oui et puis là quand vous avez vos voitures pour moi la hitbox elle est encore plus loin que ça il est littéralement perdu dans la galaxie la hitbox ah non mais là la hitbox putain et là je vois plus la route en plus là c'est bon je revois la route mais ça mais sincèrement surtout que c'est pas difficile de faire un jeu de course enfin je sais pas enfin franchement plus joli que ça non ça doit pas être ça doit pas être est ce que tu as vu la voiture grise elle a fait elle a fait un looping oui oui non mais tu sais non mais à un moment donné tu sais ça mais ça m'étonne même moi je fais comme l'IA non mais s'il vous plaît le jeu qui te fait jouer comme l'IA l'IA fait ça tu dois faire ça ah non mais s'il vous plaît s'il vous plaît ah bah celui qui a gagné c'est bâche mais qui s'appelle bâche 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 d'accord bah comme le jeu en fait il s'est fait bâche oui voilà il va s'empêcher bon allez on va prendre une couleur on va prendre la couleur de celle qui a fait la looping et puis c'est ça qui est dans ce jeu c'est qu'il y a réellement pas de t'as pas de contenu quoi tu as une map et tu roules quoi c'est ça c'est peut-être le plus insultant de chez team six c'est pas difficile mais là quand même ça peut l'être des fois quand tu vois la tronche des ia tu vois c'est et puis là forcément elles vont accélérer du n'empêche comment les accélèrent comme ça je n'ai jamais compris alors la voiture jaune et la voiture rouge ils vont se bouffer le mur voilà c'est un mot donné je suis médium à la voiture bleue aussi c'est bouffer le fait dans le décor voilà c'est c'est vide en fait c'est triste oui c'est ça même à dire il n'y a pas grand chose là t'as rien en fait t'as rien c'est c'est le néant c'est le néant c'est un débat politique ce jeu c'est un débat politique sur la 13 c'est t'as rien t'as rien liable non mais l'ali est ce que tu as vu la voiture là est ce que tu l'as vu la voiture bleue attendez attendez et c'est quoi là c'est pas la voiture bleue elle a fait oublou attendez alors là la voiture bleue là elle a fait super bad elle roule ah oui non mais là mais elle roule dans les airs t'as pas compris c'est une nouvelle technique que les que les bleus ont inventé ah non mais en fait c'est ça qu'ils ont essayé de programmer une nouvelle façon de faire les jeux de course exactement mais sincèrement je crois que j'ai jamais vu un jeu de course aussi buggé que celui là je crois est vrai et pourtant j'en ai fait des jeux de course à mer t'as carrément une des voitures qui a explosé non mais un joueur qui a explosé c'est sérieux un joueur qui a explosé oui t'as vu la collision qu'il y a eu là entre les voitures non mais mec oh mais l'IA elle en peut plus à l'IA elle est au bout de sa vie et l'IA je suis sûr que ça a été fait par un stagiaire à la dernière minute ah non mais ça non mais ça ça n'a même pas été fait par le stagiaire ça a été fait par un chat ça n'a pas été fait par un être humain non mais mec non mais s'il vous plaît les mecs qui volent ils se percutent non mais s'il vous plaît j'ai aussi fait des rebonds des fois ouais non mais tu sais à un moment donné on peut tu sais à un moment donné je crois que ce jeu on pourra dire c'est vraiment c'est vraiment une insulte au jeu de course à la clairement et pour vous dire attention c'est que ils ont même prévu un multijoueur alors oui alors le multijoueur j'ai réellement peur de ce que ça donne mais bon ben on va pas laisser la matin parce que bon c'est compliqué à mettre en place non puis aussi il faut déjà trouver quelqu'un qui veut jouer à ça oui parce que moi bon voilà te voir ça me suffit très franchement plus t'as vu dans plus t'as vu y'a plus rien c'est on va voir dans les crédits ils indiquent même personne merci d'avoir joué à extrait brush démo voilà du coup attention alors de base il ya quoi il ya 25 courses d avec des modèles détaillés de la ville de londres les détails je cherche encore t'inquiète pas voilà tu peux choisir entre dix voitures uniques on en avait deux ouais mais c'est peut-être la démo ouais j'espère ouais mais tu sais des fois je me pose la question c'est quand même team six t'as quatre couleurs du coup ça c'est aussi ça oui c'est présent ça on est d'accord c'était pas ensuite tu as le respect en fait tu as gagné du respect de l'argent et des grosses voitures ça bon ça j'ai en fait j'ai vu des voitures qui volent mais j'ai pas vu de voitures voilà ouais comme quoi aussi il ya des courtes ensuite avec des flics je sais pas ils ont casé ça sur la route et voitures des flics je sais pas non plus je sais pas reste en contact avec les personnes de londres c'est à dire ben je sais pas peut-être les pigeons qui avaient sur le côté ah oui c'est considéré comme des comme des êtres humains le jeu est jouable entièrement en coopératif multiplay modus du coup voilà comme quoi il ya du multi joueurs je crois que c'est peut-être la fonction où ils ont peut-être le plus travaillé on sait jamais ben peut-être un peut-être si un jour je trouve le jeu complet peut-être que on en fera une autre et puis on verra puis voilà mais je pense qu'on peut s'arrêter là sincèrement j'ai plus rien à dire dessus bah moi plus enfin c'est un jeu de course vide quoi c'est tout peu gué jusqu'à la moelle on avait des voitures qui volaient une voiture qui se venant mais c'est puis sincèrement je crois que j'ai jamais vu il n'y a aussi mais mal branlé que dans ce taxi 3 extrêmement âge et pourtant et pourtant j'en ai joué à des jeux de course pour y tous les jeux team six tous les jeux d'avilex même pari master racing c'est mieux que ça là sincèrement c'est ils ont fait fort là vraiment donc tu sais quoi je te laisse conclure avec le petit mot de la fin si vous voyez team six fuyé non brunant je vais rajouter un truc brûlez les jusqu'au dernier brûlez les oui si vous alors prenez le et brûlez les comme ça on n'entendra plus parler voilà mais je crois qu'en plus ils n'existent plus quand même si 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 ils existent ils ont sorti un jeu je crois en 2017 non sérieux et ouais street street race un truc un truc encore un monde de 20 jeux pourri était sorti sur ps4 et pc voilà bref je regarderai ça je regarderai ça voilà c'est voilà du coup c'était taxi 3 extrêmement rush un jeu que je vous conseille pas bien sûr on aurait pu parler aussi de l'année 2005 voilà j'ai dit aussi un moment donné c'est faut pas se moquer des handicapés vous savez on va ok ce jeu c'est sorti la même année que nexor speed most wanted mais à un moment donné tu as nexor speed most wanted et à taxi 3 extrême rush c'est c'est comme si par exemple tu avais un noël tu avais dans deux maisons tu avais un enfant qui recevait taxi 3 extrême rush et un autre net net for speed under most wanted t'en as un qui a clairement il y en a un qui est riche il y en a qui est pauvre ah mais là clairement t'en as son père il est allé j'en sais rien à carrefour il est allé dans les rayons à deux balles il a acheté ça et t'en as un autre il est allé à la fnac il a acheté ça 60 balles et puis voilà et si vous avez reçu ce taxi 3 extrême rush et bien fincèrement un respect respect à vous tous respect parce que je suis sûr que l'épée épée à votre âme oui même si votre âme est déjà perdu et je pense on va se laisser là j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit on vous dira à la prochaine à la prochaine ciao